Ce n'est pas de mentir pour faire plaisir à l'amour. En fait, si moi je mens, je fais plaisir à l'amour, ça n'existe pas ça. Moi je raconte mon histoire. Moi je me suis converti à l'islam, pas pour faire plaisir à ma femme, mais j'ai eu une grande démarche, très longue, parce que j'ai rencontré mes frères sans-papiers avec lesquels je me suis engagé en 1996. Petit à petit, il y a un chemin, et au bout d'un moment, il y avait Inchallah qui sortait naturellement. C'est un chemin, mais à un moment donné dans ma vie, j'étais marié, j'ai divorcé. C'était une première Sénégalaise, je suis un multirécidiste. Je me suis retrouvé sans rien du tout, sans rien. Je n'avais plus de maison, et après je me suis retrouvé dans un appartement. J'avais l'essentiel, c'est-à-dire j'avais de l'eau, je pouvais faire des ablutions, j'avais de l'eau, j'avais un tapis de prière, j'avais une connexion internet parce que ma femme était au Sénégal, et j'avais une assiette, une fourchette, un verre, et de quoi acheter un petit peu de riz. Moi, c'est dans ces moments-là que j'ai rencontré Dieu. Ce n'est pas dans l'opulence, parce que je ne pense pas qu'on puisse rencontrer Allah dans l'opulence. Après, c'est peut-être, moi je suis, à la base, mon parcours, c'est que j'étais chrétien de naissance. On ne m'a pas donné le choix, mais j'ai fait un chemin. De toute façon, je pense qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ensuite, je me suis détaché de la religion. Je me suis détaché, je me prétendais athée. Et j'étais très, très, très athée. Enfin, j'étais très loin, très éloigné de la foi. Et j'en suis venu, moi, tout bas, à l'intérieur, je ne suis pas tout bas. Moi, le blanc qui est né ici, j'en suis venu à me convertir à l'islam. Alors que c'est impossible pour la famille que j'ai. Parce que ce n'est pas explicable. Donc, mais, les moments les plus forts, je les ai vécu dans le dénouement. Oui, c'est ça. Peut-être que je me trompe, parce que peut-être ça, c'est un peu... C'est vrai que dans le christianisme, la foi n'est pas compatible avec... Comment dire, avec ses lettres plutôt que l'avoir. Mais je pense que c'est capable. On ne peut pas se rapprocher de Dieu dans le mensonge et dans l'opulence. Non, c'est pas possible. Non, c'est une très... Bon, ils sont en train de préparer, c'est important. Mais là, c'est une double question. Mais c'est une question très sérieuse. C'est très sérieux. Pourtant, si on réfléchit bien, le verset que je viens de... De quoi ? Le verset qui était le centre de la causerie que je viens de faire, c'est ça. C'est ça. Donc, en tout en face, ce qui est important, c'est... L'achibisme, là, c'est la réalité même de la religion. Notre problème, c'est pas qu'on n'est pas musulman ou bien on n'est pas roule. C'est qu'on ne comprend plus. Tout à fait. On est dans le suivisme. On est dans le groupe. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Dans la masse. C'est ça, le problème. Mais si on comprend plus sa religion, on est tranquille. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'islam, c'est la religion de l'équilibre. L'islam n'est pas contre son richesse. Du tout. Et moi, même... Moins que le christianisme. Moi, j'ai dit même que... Moi, quand j'ai réfléchi sur cette question-là, j'ai dit même que... Un musulman ne pas être pauvre. Ouais. Je m'explique. Il est riche dans son cœur. Non, non, non. Je parle même pas de la spiritualité. La spiritualité, c'est autre chose. Le fait de dire la ilaha illallah, ça, c'est le summum de la richesse spirituelle. Donc, si on connaît... Qu'est-ce que la ilaha illallah, muhamdulillah. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que... Par exemple... Souvent, quand on est pauvre, on n'est pas libre dans sa tête. Quand on n'est pas libre, on ne peut pas dire... Beaucoup de gens n'ont pas suivi Allah et le prophète parce qu'ils sont pauvres. Deuxièmement... Quel est le deuxième pilier de l'islam ? Après, la shahara. C'est la prière. Pour prier correctement, il faut avoir la tête tranquille. Et quand on a des problèmes, des dettes, on ne priva tranquillement. Là, je me fais comprendre, j'espère. Le mois de Ramadan, c'est la même chose. Pour bien gérer, il faut un peu d'argent. Qu'est-ce qui suit ? Le... 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 Le saoum. Le saoum, je l'ai dit. Le Ramadan. La zakat. La zakat. La zakat. Qu'est-ce qui... Quel est le dernier pilier de l'islam ? C'est le périllage. Le périllage, il faut 5000 euros. Il faut le payer. Ah, il faut de l'argent. Donc, l'islam, c'est même... Attends, attends, je vais terminer. C'est même pas faible pour les pauvres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'islam n'est pas contre la richesse. Non. Mais il veut une richesse qu'on amasse dans les mains. Mais pas une richesse qu'on met dans le cœur. C'est ça. Le cœur doit être rempli d'Allah. De la lumière d'Allah. Maintenant, quand on a un cœur rempli de la lumière d'Allah. Mais on peut avoir 150 milliards de milliards. Et ça n'entache en rien ta voix. Est-ce que vous voyez ce qu'il me dit ? C'est cet équilibre-là dont je parlais depuis, depuis de la causerie. Donc, c'est ça. Et pour le mensonge, c'est la même chose. Le mensonge aussi, c'est un phénomène, c'est un fléau. Mais, chacun aussi, comme je dis, je ne juge pas l'autre parce qu'il a menti. Parce que celui qui ment aussi, il a ses raisons pour mentir. À moins qu'il soit une maladie pour lui, ce qu'on appelle les mythomanes. Mais celui qui ment, délibérément, il a ses raisons pour mentir. Et moi, je ne connais pas les raisons de celui qui a menti. Donc, tout le monde sait qu'un musulman peut faire tous les péchés, sauf mentir. Tout le monde le sait. Le prophète dit que le musulman peut tout faire, sauf mentir. Mais celui qui ment aussi, il a ses raisons. Moi, je ne connais pas ses raisons. Donc, je ne juge pas. C'est ma conviction. Il sera jugé par Dieu. C'est ça. Seul Dieu peut. Moi, c'est ma conviction. Dieu est le seul juge. Personne ne peut juger. Personne ne doit juger. Parce que si on meurt, on est musulmans, vous tous ici. Si on meurt là, on est 50 musulmans, chacun aura sa tombe. Ce que ça signifie. Parce que la relation avec Dieu, c'est une relation intime et personnelle. Il y a une autre relation qui vient et ça, c'est très important aussi. Mais, je ne étudie pas lui pour lui. Bon, j'ai reconnu tout fait, et je ne suis qu'il arrive. Jeff DB, j'aurai attracté d' balle à des bachurunants?